Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 26 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ensemble avec le petit oracle des fées ici pour voir quels sont les messages pour cette journée du samedi 26 mars 2022 pour les énergies générales. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, après cette semaine un peu riche en émotions, on va regarder le week-end, en tout cas pour ce samedi, samedi 26. La fée de la balance développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Bon, alors, l'énergie de la balance, ici on parle de diplomatie, on invite à avoir peut-être des discussions un peu plus douces, un peu plus dans l'ouverture, dans la compréhension, peut-être dans la tolérance aussi. Voilà, si on sent qu'il y a des crispations, il y a de la communication qui peut être un peu difficile, là on nous invite vraiment à faire preuve de calme. On calme, on essaie de concilier, on essaie d'apaiser, voyez. Voilà, c'est vraiment les énergies de la balance, ok. Bien, on va regarder ce qu'on nous donne ici, avec le tarot psychique. Pour ce samedi 26 mars, ok, nous avons la carte de l'intuition. Bon, c'est une très belle carte, c'est la papesse, ici. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre voix intérieure, de notre sagesse, de notre connexion, si vous voulez, au monde subtil, par exemple, ou à nos sensations, nos perceptions les plus profondes, nos connaissances antérieures aussi. Là, il y a quelque chose qui a... Oui, j'ai l'impression ici qu'on pourrait se sentir plus connecté à notre intuition et à notre, peut-être, à notre part spirituelle pour cette journée. Ok. Oh, oui. Et on a la carte du pape. Donc, papesse et pape. On a le couple. Alors, le pape, lui, il est plutôt dans la connaissance, dans la sagesse également, mais plutôt dans la compréhension, la leçon de vie, l'apprentissage. On est sur l'enseignement aussi, avec le pape. On est sur l'idée aussi de transmettre. Peut-être que pour certains d'entre nous, il va être temps de transmettre notre savoir, ce que l'on a pu vivre, ce que l'on a pu apprendre, nos expériences de vie, par exemple, pour pouvoir, justement, en faire bénéficier ou profiter, peut-être, des personnes autour de nous. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit ici... On nous invite, en tout cas, à développer nos qualités de diplomate pour pouvoir concilier ou réconcilier deux parties. Vous voyez ce que je veux dire ? Être vraiment dans la compréhension et dans la sagesse, au travers, peut-être, de communication. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, donc, pour cette journée du samedi 26 mars. OK, d'accord. Nous avons l'esprit du tatou avec le chiffre 3 qui nous parle et qui nous invite ici à fixer de scènes limites. C'est très intéressant. On est dans le relationnel ici. On est dans le relationnel, on est peut-être aussi sur l'envie de se faire respecter, de poser, donc, de scènes limites, mais tout en étant très diplomate, dans la douceur, dans la bienveillance, mais aussi dans le juste milieu. La balance, c'est une balance, hein, donc, elle fonctionne bien sur tout quand les deux côtés sont équilibrés. Vous voyez ? Si il y a un déséquilibre, ça va se voir tout de suite. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire appel à son intuition, à ses qualités un petit peu spirituelles, notre sagesse intérieure, pour pouvoir réussir à apaiser peut-être certaines sanctions, certaines discussions ici, et en même temps, quand même, fixer des scènes limites, parce que c'est important, hein, d'être trop gentil et trop dans la compassion. C'est pas non plus une bonne stratégie, si vous voulez. Donc, il y a un besoin aussi de rééquilibrer peut-être quelque chose à ce niveau-là. OK. Bon, on nous invite à être enjoués quand même. Ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. On nous invite quand même à peut-être prendre les choses un peu moins trop à cœur, à être peut-être un peu moins dans l'intransigeance, mais à plus dans la joie. L'enjoué, c'est la joie de vivre. C'est le fait ici de pouvoir aussi détendre l'atmosphère et se dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas passer un bon moment, quoi ? Est-ce que cette journée ne pourrait pas juste être sympa ? OK ? Tout en gardant, vous voyez, tout en posant ces scènes limites. OK. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Donc, pour ce samedi, OK. Et nous avons la vache qui nous parle de nourriture, d'abondance, de demander et recevoir. Vous voyez ? Demander, recevoir. Il y a quelque chose d'assez... Oui, on parle d'abondance, on parle de quelque chose d'équilibré, quelque chose de plutôt sympa. La vache, pour moi, me parle aussi de chance. Il y a le côté un peu chance, il y a le côté abondance, il y a l'idée de se sentir peut-être rassuré ici. Voilà, de pouvoir avoir accès à une forme d'abondance. Si on attendait des réponses à certaines questions, à être rassuré sur un domaine précis ou à recevoir des cadeaux ou je ne sais pas, quelque chose qui fait que, OK, on se sent joyeux, on se sent en tout cas comblé, c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Fixer de scènes limites, c'est aussi l'idée de se faire respecter ou de se faire entendre ou en tout cas peut-être se fixer des scènes limites à nous-mêmes. Dans le sens où, OK, je fais attention à ne pas être dans les excès, en lien peut-être avec l'abondance, avec cette notion de donner ou de recevoir, voilà, on reste dans la demi-mesure. C'est pour ça qu'on nous invite à être dans la diplomatie, pour ne pas faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre, mais toujours rester dans le juste milieu. OK, donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut concerner aussi nos finances. Alors attention aux dépenses, si vous comptez, je ne sais pas, aller faire les magasins, eh bien, fixez-vous de scènes limites, par exemple, ça peut être le conseil du jour. Et puis peut-être, en ce qui concerne la nourriture, pour certains d'entre nous ou autres, faire attention effectivement aux excès. Alors, nous avons quand même la carte du barde qui parle de musique, de poésie, de mythes, d'histoires, de plaisirs en chanteurs, de raconter. J'ai l'impression ici que, alors, cette carte-là, elle peut nous parler effectivement d'avoir envie de se divertir, d'avoir envie effectivement de profiter de la musique, de la poésie, d'être aussi dans l'idée de s'amuser de façon générale, de s'amuser des mots. Donc attention, vous pourriez peut-être aussi être en présence de personnes comme ça, qui ont envie peut-être de plaisanter, de rire. Mais parfois, il faut savoir poser de scènes limites pour ne pas être non plus dans quelque chose qui serait blessant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, vous savez, quand vous avez un ami qui aime bien rire de vous, se moquer, être un peu dans... Alors, tant que c'est fait dans la rigolade, dans la bonne humeur, dans quelque chose de respectueux, tout va bien. Mais quand ça dépasse les limites, là, il faut savoir le dire. Il faut savoir, en tout cas, le montrer. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, d'ailleurs. Mais bon, il y a peut-être une situation similaire qui pourrait se proposer à nous. Mais ça peut être tout simplement l'idée d'avoir envie, de célébrer, d'avoir envie peut-être de se faire plaisir, d'avoir envie d'aller voir un concert, d'aller, je ne sais pas, d'aller danser, d'aller faire, je ne sais pas, des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qu'on considère comme être quand même quelque chose d'abondant. Mais on nous dit, attention, c'est bien de se faire plaisir, mais voilà, il faut y aller doucement. Sinon, après, on risque la crise de foie, par exemple, s'il s'agit du chocolat, quoi. Ou alors de grosses dépenses qui pourraient nous mettre, on va dire, dans un déséquilibre. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour cette journée du samedi, du côté de notre énergie d'action et activité. L'artiste. OK. Et les ressources ? Bon, ben oui, ça concerne bien, effectivement, nos ressources. Oui. Oui, oui, oui. Bon, ça pourrait concerner, effectivement, le domaine matériel et financier, pour certains d'entre nous. Là, on a envie de se faire plaisir. Clairement, j'ai l'impression, pour certains, on a vraiment envie de se faire plaisir. Donc, attention, attention, oui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Énergie d'action et activité pour ce samedi 26. Le pendu, avec les deniers qui tombent. Voilà, situation délicate. Situation délicate, voilà, où il va falloir, justement, faire preuve de justesse, de sagesse, je dirais même. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est les envies, les désirs, l'impulsion aussi. Vous savez, parfois, voilà, on a envie, on a peut-être un ras-le-bol. Pour certains d'entre nous, on a envie de s'évader, on a envie de faire des choses. On est peut-être, je ne sais pas, invité à une soirée. Et là, on va se dire, ouais, alors là, ce soir, je me lâche, quoi. Ouais, c'est bien, mais attention, quand même. Si on nous dit de fixer des scènes limites, c'est peut-être pas pour rien. On nous fait passer un message, donc attention aux excès, je dirais. Ok, c'est quelque chose que l'on a déjà connu par le passé. Voilà, ce sont des situations qui ont tendance soit à se répéter ou soit qu'on connaît déjà. Voilà, il y a vraiment cette notion avec la scie de coupe d'être quand même averti dans le sens où, bah oui, on a déjà appris, on a déjà compris, on a déjà traversé ce type d'expérience par le passé. Là, on a des envies, on a peut-être des désirs, voilà, de s'amuser. Alors, l'artiste, c'est aussi l'envie de créer sa vie comme on l'entend, des désirs de, ouais, on avait la musique, la poésie, de faire ce qui nous plaît, j'ai envie de dire. Mais là, on nous dit attention quand même à ne pas aller dans les extrêmes. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même notre intuition qui est là pour nous guider. Donc, soyons à l'écoute de cette intuition, justement, qui sera certainement très forte et qui pourra nous permettre, si vous voulez, d'éviter d'aller, d'être trop dans les excès. C'est drôle parce qu'on a quand même cette as de bâton qui est représentée ici par un bâton en feu et puis la planète Jupiter derrière qui est quand même la planète de l'expansion et parfois des excès aussi, bon. Oui, alors, en plus, avec la carte du fou, on pourrait manquer un petit peu de maturité, on pourrait manquer un petit peu de sérieux, voilà. Bon, bah, des fois, ça fait du bien. Mais quand même, attention à ne pas faire un peu n'importe quoi. Si vous avez décidé, par exemple, d'aller au casino, eh ben, prenez un budget et simplement un budget. Ne prenez pas vos moyens de paiement en plus parce que vous pourriez être tenté, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de, ok, là, je me retrouve dans une situation où j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire plaisir, mais il y a quand même certaines contraintes, certaines, voilà, où je ne suis pas totalement libre de mes mouvements, donc attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. En plus, c'est quelque chose qu'on connaît déjà parce que la site de couple nous parle quand même d'expériences déjà vécues. Voilà, mais l'envie sera là. L'envie de faire un peu le fou ou la folle sera là, vraiment. Bon, il y a quand même la force derrière. La force, on parle de maîtrise, de réussir à savoir se maîtriser et justement à poser nos scènes limites. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc on pourrait s'amuser, on pourrait effectivement être dans cette énergie de lâcher prise, mais tout en gardant les pieds sur terre tout de même. Donc ça fait du bien, ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, ce qu'on nous donne pour ce samedi 26 mars 2022. Nous avons la carte de l'ouverture avec les partenariats. Oui, on est dans le relationnel aussi. Donc il se pourrait effectivement qu'on ait envie peut-être d'être un peu plus, voilà, dans l'ouverture aux autres, dans le fait de chercher peut-être de nouvelles relations. Si vous êtes célibataire ou si vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous rapprocher de certaines personnes sur le plan amical. Ou voilà, vous faites peut-être de nouvelles, de nouveaux amis. Il y a vraiment une envie comme ça de tisser des liens. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Relationnel et sentimental pour ce samedi 26. Ok. La 9 d'épée, le mental ici. Le page de pentacle. Ok. On a quand même l'engagement. 4 de bâton. Et le monde. Ok, très bien. Bon. Ok. Bon, il y a quelque chose. Ici, le monde, pour moi, me parle d'un achèvement, d'une réussite. Il y a quelque chose que l'on arrive à atteindre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ou en tout cas, vous avez envie de célébrer peut-être quelque chose. La carte, quand même, du 4 de bâton, pour moi, me parle d'engagement ou de stabilité retrouvée dans certaines relations. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on peut stabiliser. Voilà, on a envie de construire quelque chose. Là, on peut atteindre un objectif si l'on veut. Mais pour certains d'entre nous, il va falloir réussir à surmonter soit sa timidité ou soit la peur, effectivement, d'être, je dirais, d'être rejetée ou d'être mis de côté ou d'être, je ne sais pas, de recevoir un refus de la part de l'autre. Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous comptez demander quelque chose à un partenaire si vous êtes en couple ou que vous avez envie de vous engager dans une relation, peut-être une amitié. Voilà. Bref, il y a une envie quand même de se rapprocher de certaines personnes, de chercher à trouver un moyen quand même de surmonter une peur, une appréhension justement d'être mis de côté ou quoi que ce soit et de chercher un moyen concrètement parce que le page de Pentacle nous parle quand même d'essayer d'organiser ou de planifier quelque chose dans le but d'atteindre cette réussite. En fait, le monde, c'est quand même la réussite, c'est l'aboutissement de quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Donc là, il y a l'idée de vouloir peut-être proposer quelque chose à certaines personnes autour de vous dans le but effectivement d'atteindre un but et un objectif. Voilà. Il y a une envie de bien s'y prendre, en tout cas de faire les choses bien, mais il y a quand même le doute, l'appréhension, la peur que ça ne fonctionne pas ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous stresse ici avec cette 9 d'épée, c'est un stress, c'est un trac, par exemple. Si pour certains d'entre vous, je ne sais pas moi, vous rêvez de faire du théâtre et de monter sur scène, juste avant de monter sur scène, vous allez être en panique de savoir si vous allez vraiment réussir à captiver votre public. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression qu'on essaie ici peut-être d'attirer l'attention de quelqu'un, de proposer quelque chose, peut-être un engagement, quelque chose de stable, quelque chose de... Voilà, de se montrer peut-être aussi dans une démarche de construction, en faisant quelque chose ou vraiment en essayant de montrer le meilleur de soi-même, mais on a quand même peur de mal faire ou d'être mal reçu, quelque part. OK. On retrouve la papesse. Donc ça, c'est intéressant parce que la papesse, c'est notre intuition et notre intuition nous mènera toujours au bon endroit. Le monde, c'est vraiment notre capacité de nous accomplir. C'est la capacité d'aller au bout des choses. On est ici justement pour apprendre et justement pour comprendre pas mal de choses, pour expérimenter et notre intuition nous amènera toujours dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment ça que je ressens ici au travers de cette papesse, c'est qu'elle sera très présente et on aura en fait toutes les réponses à nos questions à l'intérieur de nous. Il suffira simplement de calmer un peu le mental qui pourrait être un peu fort pour pouvoir nous laisser guider par notre intuition et par l'univers qui nous montre la voie. On a cette notion avec la vache aussi d'abondance, donc on nous montre le chemin, on nous montre la voie. Normalement, on devrait y arriver. Voilà. Donc on fait preuve d'ouverture, surtout on ne reste pas dans son coin, c'est important. On nous invite à essayer de rester toujours dans une forme d'équilibre ici et de respecter, de surtout savoir s'écouter et de fixer nos scènes limites, tout simplement. Voilà. Ok. On va regarder le petit conseil du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 26 mars, samedi 26 mars. Faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, c'est une carte qui nous invite à avoir confiance en nous en fait. C'est une carte qui nous invite à essayer de s'extirper effectivement de ce qui nous stresse et de ce qui nous fait peur et de pouvoir aller au bout de notre idée, de notre intuition ici et surtout en ayant confiance en nous et en la vie pour pouvoir y avancer si vous voulez. Pour pouvoir y voir plus clair aussi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.